La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec la fluidité de la circulation enregistrée depuis ce matin à Cotonou et dans la commune d'Abu-Mekalabi. La suspension des transports en commun dans le cadre de la lutte contre le coronavirus serait essentiellement la cause. Ali Moumouni et Rachid Soubero sont allés ramasser images et sons à cet effet. Nous suivrons leur compte rendu dès le début de ce journal. Et puis, les conducteurs de bus pour les longs voyages sont partagés entre amertume et désarroi depuis ce matin. Le cordon sanitaire, activé depuis minuit, impacte sévèrement leur secteur d'activité. Ils sont obligés d'appuyer sur Stop pour le moment parce qu'ils ne peuvent pas briser le cordon. Nous irons rejoindre Alassane Arouna à Natitengo pour plus de détails. À suivre également la réaction du représentant résident du Programme mondial pour l'alimentation à la fin de son tête-à-tête avec le président de l'Association nationale des communes du Bénin. Les deux personnalités ont échangé sur les deux ans de mise en œuvre des cantines scolaires au Bénin. Nous entendrons donc l'appréciation de Guy Adoua avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Si vous n'habitez Kalavi ou Kotonou, vous aurez constaté que les Russes sont presque désertes, sinon que la circulation est bien fluide depuis ce matin. Une situation inhabituelle qui trouve ses raisons dans la suspension des transports en commun dans les villes concernées par le cordon sanitaire. C'est bien entendu une des mesures prises par les autorités pour limiter la propagation du coronavirus. Ali Boumouni et Rachid Souberou ont fait le constat ce lundi matin. Reportage. Traverser la voie est devenu un exercice simple à Kotonou. Depuis ce lundi 30 mars 2020, la circulation est devenue fluide. Même aux heures de pointe, où il était difficile pour véhicules, motos ou piétons de vite circuler, le trafic ne présente plus le même aspect. Sur la chaussée ou la piste cyclable, les usagers ont une aisance à rouler. Sur la chaussée de l'As-Etoile-Agon-Tikon, par exemple, tout est calme. On peut voir devant soi, même sur une distance de plus de 200 mètres. Situation identique au Kaufousika-Toyota. J'ai remarqué qu'il y a moins d'embouteillages. La circulation est beaucoup plus fluide. C'est tout bénif, je veux dire. Ça veut dire que quand il y a embouteillages, nous c'est un problème. Vous devez vous-même croire que la circulation est plus fluide. Ça circule quand même normalement, on n'a pas trop de soucis. C'est pour la première fois que j'ai vu un lundi comme ça que les gens ne vont pas sortir. Quand même, j'ai vu les émidi amans. En tout cas, il y a un peu du monde, mais ce n'était pas comme avant. C'est le signe que les mesures instaurées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus sont bien respectées. Pas de transport en commun dans la circulation, en dehors des taxes civiles. Et comme à Kotonou, la situation est la même à Abomekalavi. On a constaté que les véhicules et les transports en commun, comme les bus et les minibus, ne circulent plus. Donc ces mesures ont été vraiment respectées. C'est pour des raisons de santé que ces mesures ont été prises. La santé d'abord et après, on va faire le transport après. À travers ce que nous voyons sur les chaînes internationales, je pense que chacun de nous doit prendre la mesure des choses. Au-delà de ce que le gouvernement a dit, que chacun des Béninois doit prendre ce problème au sérieux. Vraiment au sérieux. Parce que nous n'avons pas les moyens que les autres ont. Nous n'avons pas des hôpitaux comme les autres ont. Nous devons alors nous contenter de suivre des mesures pour prévenir la maladie. C'est ça, c'est important. Apparemment, parce que là, quand il y a moins de circulation, je me demande la raison. Donc ça doit être les décisions qui ont été prises par le gouvernement. Moi, je soutiens totalement toutes les décisions prises par le gouvernement. C'est un gouvernement responsable. C'est la preuve que Patrice Talon est l'homme qu'il nous faut. Pour un début de cette lutte contre le Covid-19, l'impression des populations est plutôt bonne. Chacun s'y met à sa façon pour contribuer à la lutte contre la propagation du virus. L'une des concessions faites aux taxis-villes autorisées à circuler, c'est l'effectif limité à trois passagers et le respect de distanciation entre les uns avec les autres. La mesure, bien entendu, est entrée en vigueur depuis ce matin et les conducteurs se subordonnent. Chacun à son niveau. C'est du moins le constat fait par l'une de nos équipes de reportage qui a pris une autre également des agréments que connaissent les conducteurs de ces taxis-villes. On retrouve Ali Moumouni et Rachid Dessoubéro. Oui, j'ai deux passagers comme je n'ai pas encore trouvé la troisième personne. C'est avec ces deux passagers que Fidel, conducteur de taxi, a quitté Abomekalavi, destination Tokwa. À ce stade du carrefour à Gla, il cherche encore son dernier client pour compléter le nombre de passagers à trois. La limite désormais fixée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, à cause des maladies, Colonna Vili, qu'on nous a dit de faire ça, c'est pourquoi j'ai pris deux passagers. Comme Fidel, la plupart des taxis de Cotonou et Abomekalavi respectent la distanciation et la limitation des passagers dans leurs véhicules. Ils sont bien informés des conséquences du Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde entier. Cette pandémie, c'est une pandémie qu'il faut avoir peur. Donc ça a fait des ravages partout dans les pays. Donc tel que notre gouvernement vient de nous le dire, il faut respecter ces mesures. Bon, pour cette mesure, je l'apprécie bien parce que ça pouvait nous éviter de tomber dans les pièces du coronavirus. Depuis le matin, à partir de 7h, nous avons décidé de sillonner toutes les parcs parce que les chauffeurs ont été sensibilisés par nous-mêmes. Donc nous sommes décidés de sillonner toutes les parcs et voir si la décision prise par le gouvernement se respecte à la base. Malgré la bonne volonté pour accompagner les mesures du gouvernement, ils sont confrontés aux difficultés liées aux tarifs. Si certains n'ont pas augmenté les prix à leur niveau, d'autres estiment que les responsables syndicats doivent revoir la grille. Normalement, on va augmenter les prix. Les tarifs qu'on paye, c'est pas ça parce que les critères qui sont arrivées à Tocpa, c'est 3 litres. Voilà le prix de l'essence. Et les clients payent 400 à 300. C'est difficile. Quand vous voulez payer pour prendre l'assurance de vie technique, pour payer les propriétaires aussi, c'est pas facile. Les difficultés qui sont dedans, c'est que les clients, ils veulent aller, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Comme nous prenons avant, nous prenons 5 ou bien 4. Mais pour cette fois-ci, c'est 3. Et ils ne veulent même pas augmenter l'argent, c'est toujours le prix qu'ils payent, qu'ils veulent payer. Bon, et cet prix ancien-là, parce qu'il faut que nos responsables fichent ce prix-là d'abord. Sans ça, nous, on ne peut rien. Tout ça fait partie de l'accompagnement. Nous avons sensibilisé nos gares et nous les avons dit de ne pas augmenter. Les tarifs ne seront pas augmentés. C'est des décisions qui ont été prises. C'est un sacrifice de 15 jours. Nous avons dit à tous nos conducteurs de se sacrifier. Si l'État pouvait nous accompagner aussi, parce que rester à la maison 15 jours, sans rien faire, c'est difficile. Pour un conducteur que nous sommes. Cette situation n'est pas sans conséquence sur les passagers. Difficile de trouver aujourd'hui un taxi dans la ville qui, au lieu de 4 passagers, est contraint d'en prendre 3 au maximum pour contribuer à lutter contre l'ennemi commun, le coronavirus. Mais à côté, il y en a toujours des indélicats. On prend maintenant la direction de Natitengou, où nous attendons Alassane Arouna et Abdou Sabi Idrissou. Nous reportons donc qu'ils étaient aux autogares et au lieu de stationnement des bus de transport en commun pour les longs voyages. Natitengou, il faut le préciser, n'est pas concerné par le cordon sanitaire. Mais les conducteurs de la région subissent les effets douloureux de cette mesure. Leurs activités sont bloquées pour l'instant et chacun y va de son commentaire pour exposer ses difficultés. Reportage. Lundi 30 mars 2020, premier jour de l'entrée en vigueur du cordon sanitaire instauré par l'État béninois dans 8 villes du pays afin de riposter contre le Covid-19. Même si la ville de Natitengou n'est pas directement concernée par cette mesure sanitaire, au parc gros porteur de cette cité ce lundi, c'est la paralysie totale. Aucun bus de transport en commun n'est en partance pour Cotonou en raison de la ceinture sécuritaire imposée dans cette ville. Vraiment, cette situation et cette décision du gouvernement, ça a baissé l'économie du pays. Ici, à notre niveau, en Natitengou, vraiment tout le monde pleure parce que c'est ici que nous, c'est ici que nous, on mange. Voilà que mon bus qui est garé. Si le bus n'a pas voyagé, comment mes parents, mes enfants, ma petite famille, comment ils vont suivre ? Vraiment, c'est déplorable. Ils ont dit deux semaines et on ne sait pas comment ça va se passer à l'heure à suivre. Deux semaines encore à tenir face à une décision qui, bien que pénible aux yeux de ces transporteurs, trouve bien sa justesse puisqu'elle permet de protéger la population contre cette pandémie. Bon, au fait, pour la journée d'aujourd'hui, ce que nous avons subi, vraiment, ça n'a pas été facile. Parce que d'habitude, nous venons très tôt le matin, nous vendons, on essaie de vendre quand même. Mais aujourd'hui, là, vraiment, on n'a rien encaissé. Il n'y avait pas de bus, même les clients aussi ne sont pas sortis. Vraiment, c'est que le gouvernement a décédé. Bon, au fait, c'est pour notre protection en santé, mais on va faire avec. À défaut de rallier Kotonou et contre un congé forcé de deux semaines, ce conducteur de bus a pris la résolution de rallier Basila, sa terre natale, en entendant la fin de cette trêve. Comme ils ont interdit de ne pas rouler pour deux semaines, pour aller à Kotonou, j'ai voulu rentrer à Basila. Les passagers que j'ai dedans, tous, ils vont à Basila. Donc, je m'ai fait à Basila pour rester là-bas pendant les deux semaines. Avec cette mesure du gouvernement, tous voyageurs en provenance ou en partance des villes de Kotonou, Huida, Alada, Porto Nouveau, Semepodi, Adiara, Akoromiserete et Abomekalavi ne sont plus autorisés. Et pour ne pas tomber sous le coup de la loi, certaines personnes ont dû voyager toute la nuit. C'est le cas de ces deux voyageurs rencontrés à leur descente du bus. Je suis venu directement de Kotonou, je suis allé voir la famille dans le week-end, à cause de la quarantaine, le confinement qui doit commencer aujourd'hui. Donc, devant être aussi au bureau aujourd'hui à 8h, il y a plus le but de 20h de Kotonou pour ne pas rentrer dans les interdictions du gouvernement par rapport aux mesures prises pour arrêter la propagation du coronavirus. C'est clair, il n'y a pas de bus. En venant, tout le monde avait peur de rater le bus. On a quitté Kotonou ce matin. Bon, on a pourvu quitter parce que déjà l'État refusait les voyages. L'État voulait déjà bloquer la frontière entre Kotonou et le Nord. On a décidé de quitter la nuit pour ne pas avoir de problème avec la police républicaine. Toute la nuit on a voyagé et bon, oui, ça n'a pas été facile, mais on était obligés de le faire aussi. Même si l'instauration de ce cordon sécuritaire sur certaines villes de la partie méridionale du pays aura un impact sérieux sur le transport, voire l'économie nationale, il est plus qu'une évidence qu'elle permettra de faire reculer la propagation du mal dans le pays. Les choses sont désormais effectives du côté de Hainvi, le dernier arrondissement de la commune d'Alada qui s'ouvre sur la commune sœur de Topo. Le cordon sanitaire annoncé est activé dans cette localité depuis Muni. Le dispositif est sécuritaire et composé de policiers républicains et de militaires qui veuillent au grain et stoppent tout indélicat. Une de nos équipes conduite par André Dossard est allée constater l'effectivité de cette nouvelle donne. Voici ses précisions. Hainvi, frontière entre les communes d'Alada et de Topo. C'est le front nord du combat que mène le Bénin contre le coronavirus. Ici, seuls sont autorisés à passer les camions et les véhicules de transport de marchandises. Les policiers républicains et des militaires sont sur le terrain pour mettre en œuvre le cordon sanitaire effectif depuis minuit ce lundi 30 mars. Et pleurée, Suzanne Aboukourou se rend à Boyko. Mais elle devra attendre. Le taxi qui la transporte ne passera pas la barrière. Cette mesure est pour le bien de la nation. Mais c'est un peu dur. Je vais en famille parce que j'ai perdu ma mère. Comme Suzanne, les autres noctambules voyageurs surpris par le cordon sanitaire font contre mauvaise fortune bon cœur. Vraiment, nous on voit que c'est une mesure très prise par le gouvernement. C'est très très important. Et nous prions quand même que Dieu nous épargne de cette maladie. Que le président de la République passe tout pour nous mettre à l'abri de cette maladie. Maintenant, comme on ne peut plus circuler hors du cordon sanitaire, on va rester à la maison. Moi, je ne savais pas si on ne peut pas passer ou bien quoi. Bon, je vais à Seroué. Maintenant, ils m'ont dit que je ne peux pas passer. Je vais négocier pour voir si ils pouvaient me laisser passer. Ce serait bon. Ceux-ci, par contre, ne tenteront pas de négocier le passage. Ils préfèrent ne prendre pas des voies de contournement. Armés de masques et de lampes torches, leurs forces de défense et de sécurité font barrage au coronavirus. Un ennemi invisible, mais redoutable. Pour le compte toujours du département de l'Atlantique, nous irons maintenant du côté de Ouida, qui fait frontière avec la commune de Quomacé. Les déplacements sont tout simplement limités depuis minuit. Les forces de sécurité et de défense veillent au moindre détail pour décourager les indélicats. Précision, Clément, Tchadé, dérompévie. Le cordon sanitaire décidé par le gouvernement pour renforcer la réponse au coronavirus entre dans sa phase opérationnelle. Ici, à la sortie de Ouida frontière avec la commune de Quomacé ce dimanche, le dispositif de confinement est activé par les forces de défense et de sécurité publique. Quelques minutes plus tard, la police barricade la voie. Les véhicules de transport en commun sont systématiquement arrêtés. Un regret pour cet automobiliste qui s'est dit être sous-informé. Je ne savais pas, j'ai quitté Porto pour absorber. On était revenu ici, ils ont bloqué la voie. J'ai ma femme qui est à l'intérieur de la partie là. Oui, elle est grosse. Si jamais elle accouche ici, c'est à cause de qui ? On nous a dit que s'il y a deux personnes là-bas, on peut passer simplement. Ils nous ont dit non, que quand j'ai quitté Porto, on peut aller retourner vers Quotonou. Je n'ai personne à Quotonou. Comment elle peut vivre là-bas pendant deux semaines ? Elle ne peut pas rester. Elle ne peut pas nous pardonner pour cette fois-ci. Il faut aujourd'hui seul. Et là, je veux savoir que demain, elle ne va plus retourner. Avant de franchir cette barrière, il faut d'abord présenter une autorisation signée par la préfecture. Mais ici, aucun passant ne détient un tel document. Malgré les tentatives de négociation et de supplication, l'armée et la police se montrent intransigeantes. Aucune concession. En moins de 20 minutes, la file d'attente devient longue. Nous pouvons exécuter ce que la loi était dit. Mais normalement, ils devaient faire autrement. Parce qu'ils ont dit à zéro heureux. En ce débris, quand même, ça ne marche pas. On va rester tranquille là. On s'apprécie. Parce qu'ils ne peuvent pas nous laisser mourir. Ce que moi, je veux, nous sommes des illettrés. J'avais dit ça. Ceux qui sont illettrés ne peuvent bien comprendre que nous. Donc là, ils peuvent nous pardonner. Et comme ça, ils sont en train de nous sensibiliser déjà. Donc là, ils peuvent nous aider. Et pour ces fois, ils peuvent nous laisser passer. Demain, je ne vais plus sortir. Les populations des communes les plus exposées sont donc contraintes au respect des mesures de cordon sanitaire. La synergie d'action entre l'armée et la police est en marche face à l'ennemi commun, la COVID-19. Ces agents de sécurité agissent avec des moyens limités. Certains ne disposent pas encore des gilets. D'autres sont sans les cachetés et les gants. Ici, nous sommes à Céboko et frontières entre Okpomassé et Ouida. Ici, le contrôle est très rigoureux. La police et l'armée veillent au grain. Seuls les véhicules transportant les marchandises sont autorisés à passer. Merci, Clément. On ira maintenant dans le département de Louémé avec Emma Rodonou. Les communes de Semepodi portent nouveau à Diara, à Promesséreté et les agrégés connaissent également les réalités du cordon sanitaire devenu effectif depuis l'Union. Reportage. Des paroles aux actes, le gouvernement n'a pas perdu de temps. 0 et 30 sur la voie Miserité d'Angbo dans la nuit du dimanche à ce lundi. C'est la variée des forces de sécurité qui nous accueillent. Impossible d'aller plus loin, le cordon sanitaire pour la lutte contre le coronavirus est déjà mis en place. Dans cette nuit profonde, une équipe composée de policiers républicains et de militaires monte la garde avec comme mot d'ordre de refouler de refouler tous ceux qui voudront entrer ou sortir du cordon sanitaire. Plusieurs usagers n'ont pu passer malgré les jérémiades et les supplications. Je suis chauffeur. Je viens de me dire que la voie est barrée. Je viens de me sécher pour aller bon. M'est arrivé ici maintenant, j'ai vu que la voie est barrée. Je n'ai pas vu que ça se l'a fermé ici, à cet niveau. Comment tu vas faire ? Ils m'ont fait... Ils m'ont dit d'aller, de retourner. Moi, je vais retourner. Après ce poste de contrôle, nous mettons le calpe sur Adjara à une vingtaine de kilomètres de Dambou. À la frontière entre les communes d'Adjara et d'Avrancourt, un autre barrage entra également dans la mise en place du cordon sanitaire. Ici aussi, pas de circulation possible et ceux dans les deux sens. Ça ne passe pas. Ne descendez pas. Ce n'est pas la peine de descendre. Même à pied, ça ne passe pas. Ici, nous sommes à la limite entre Honvier et Avrancourt. La barrière ici isole en quelque sorte Adjara d'Avrancourt. Depuis 0h, nous sommes sur place. Si quelqu'un vient à notre niveau, nous leur expliquons que ce sont des mesures prises par le gouvernement. Un cordon sanitaire qui a été installé. Pas parce qu'il y a des cas avérés de coronavirus dans la commune d'Adjara, mais ce sont des communes susceptibles d'être infectées. donc on isole en quelque sorte momentanément pour deux semaines ces communes des autres communes. Les déplacements au sein de ces communes sont autorisés, mais à l'extérieur de ces condons, les déplacements ne sont pas autorisés. Il n'y a pas du tout à négocier, c'est la fermeté ou rien. D'autres barrages ont été érigés, notamment entre Misreté et Saketé et Misreté et Yifani. Sur le terrain, les prescriptions du gouvernement sont scrupuleusement appliquées par les forces de sécurité. Seul bémol, ces agents déployés sur le terrain manquent de l'essentiel pour déjà se protéger eux-mêmes. Pas de cache-nez, pas de gel hydroalcoolique, pas de gilets. Ces soldats en première ligne de ce combat contre le coronavirus sont exposés et méritent un regard bienveillant de la part du gouvernement. Le reprétail signé Emma Rodanou et Thubo Arolope. Toujours dans ce département de l'OM, est-ce qu'il y aura des dérogations délivrées par la préfecture pour circuler ? Comment ça va se passer à partir de ce lundi et bien le préfet du département de l'OM, Joachim Apiti, nous en parle, l'a interrogé par Emma Rodanou. Dès demain, à 5 heures, vous allez voir d'autres éléments postés au pont pour que les récalcitrants, notamment minibus et autres qui doivent faire de ce charge soient déchargés rapidement et si possible, ces véhicules soient mis en fourrière. Maintenant, pour les cadres qui, pour quelque raison que ce soit, chercheront à quitter le cordon sécuritaire et sanitaire, nous leur disons que pour la période, c'est-à-dire du 30 mars au 13 avril, le département de Ndwemé ne délivrera pas de dérogations. donc il n'y aura pas du tout de dérogations. Les fonctionnaires donc apprennent leurs responsabilités. Si, je donne quelques exemples, nous savons que dans notre département, nous avons quatre communes qui sont concernées, à savoir à Sémépoji, Porte-Nouveau, Adjara et Misreté. Prenons le cas, par exemple, d'Avranco, qui se trouve d'ailleurs coincé entre Adjara, Misreté et Porte-Nouveau. là encore, les autorités communales doivent prendre toutes les dispositions pour contenir les usagers, pour contenir les vendeurs et vendeuses, etc., et que les marchés locaux soient bien animés pour la période. Donc, il n'y aura pas de déplacement d'un lieu vers le corridor ou du corridor vers les communes qui ne sont pas concernées. Donc, il en est de même pour les communes de la vallée. Si je suis aux aggéguer, je ne peux plus venir à Porte-Nouveau dans la mesure où Porte-Nouveau est une commune déclarée à risque. donc, il y en est de même de nos quatre communes. Vous voyez, Dangbo est à côté de Miserité. Au cours de la période, les populations de Dangbo n'ont qu'à rester à Dangbo. En un mot, nos maires doivent poursuivre ces séances de sensibilisation à l'endroit de leur population. trois membres du gouvernement ont tenu un point de presse conjoint ce lundi. C'est pour rappeler les implications du décret qui réprime les publicités mensongères autour des activités de tradithérapie qui, pour la plupart du temps, causent des dommages sanitaires aux populations. Il s'agit des ministres de la Santé, du garde des Sceaux et du ministre porte-parole du gouvernement. Leur adresse était de rappeler le contenu du décret et d'exhorter à son respect au risque de subir la rigueur de la loi. Voici la teneur de leur point de presse. Sont punis d'une amende d'un million à cinq millions de francs CFA les auteurs, co-auteurs ou complices d'émissions, d'affichage ou de diffusion de la publicité interdite par l'article premier du présent décret. C'est là tout le sens de ce décret que vraiment le système sanitaire a à cœur de voir respecter pour préserver la santé des populations. Merci. Les organes de presse s'exposent à des poursuites judiciaires de divers chefs de prévention. Ceux qui suivent ces publicités et qui font de l'automédication s'empoisonnent. ceux qui s'enrichissent sur le dos des populations en vendant ces produits dangereux ils s'exposent également à des sanctions. Nous sommes en train de rattraper aujourd'hui la sensibilisation qui apparemment n'a pas été bien faite puisque ces infractions se poursuivent. Nous devons savoir aujourd'hui que ces dispositions sont prises dans l'intérêt de nous tous et que même si nous ne sommes pas je veux parler des organes de presse les principaux auteurs nous sommes les vêtements par lesquels prospère ces charlatans entre guillemets étant entendu que la loi ne vise pas que les médicaments les pharmacopées mais tous médicaments parce que les médicaments c'est de la drogue. Le présentant résident du programme mondial pour l'alimentation était au cabinet du président de l'association nationale des communes du Bénin Guy Adoua est allé voir Lucas Troppo pour échanger avec lui au sujet des cantines scolaires et faire le bilan des deux ans de mise en oeuvre c'est aussi pour envisager l'implication judicieuse des communautés à la base pour une pérennité de cette initiative suivons les deux personnalités à la fin de l'audience ils sont au micro au canal 3 Bénin de Tanguy Agoye et de Henri Ganti Je suis venu le voir parce qu'on devait discuter sur les aspects qui nécessitent une forte implication des communautés dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme mais aussi d'autres aspects qui pouvaient faire que les élus locaux puissent aussi prendre la relève et jouer un certain nombre de rôles dans ce programme pour votre information le programme qui a commencé depuis un peu plus de deux ans aujourd'hui il fonctionne les enfants mangent mais nous ne voulons pas que ce soit comme un feu de paille nous voulons que ce soit un programme durable voilà pourquoi nous avons discuté tout à l'heure sur les aspects voir comment leur rôle peut être encore davantage clarifié mais aussi surtout appliqué pour que le programme fonctionne très très bien vous savez que le programme de cantine scolaire est un programme très cher au gouvernement très cher au président de la République le président Talon nous avons envisagé nos réunions avec les élus avec les maires et certains élus pour discuter afin que chaque maire opine sur ce qui pourrait être solution à d'éventuels problèmes l'objectif c'est de faire en sorte comme je l'ai dit que le programme soit le nôtre je pense que le grand relais déjà joué par l'Etat est le programme alimentaire mondial il y a quelques colmatages qui peuvent se faire par les conseils communaux et c'est ça que nous allons sensibiliser les conseils communaux nous aurons d'ici des rencontres entre ces conseils communaux et le programme alimentaire mondial pour que des sensibilisations puissent se faire afin que le gouvernement soit fier et content d'avoir initié un programme soutenu par les conseils communaux voilà ce serait tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi l'information continue sur le canal 3 Bénin et sachez que les regards sont désormais tournés depuis cet après-midi en direction de la Sénat l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin travaille à délibérer afin de situer les partis politiques désirés de prendre part aux élections communales et municipales du 17 mai prochain dessous proches de l'institution on apprend que le ciel semble s'assombrer pour les partis Moëlle-Bénin P.E.R. de Nathalie Elkoti et F.C.D.B. de Soumanou Touléba par contre les dossiers sont à jour chez le P.R.D. U.D.B.N. de Claudine plus d'un sur le bloc républicain l'union progressiste et F.C.B.E. Mesdames et messieurs portez vos biens